Salut, nouvelle journée de vlog. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que j'ai reçu des nouvelles concernant toute cette histoire ? Oui, donc j'ai reçu un mail, ça m'a quand même secoué cette histoire. J'ai mal dormi, j'ai dormi très peu, d'ailleurs j'ai une petite tête. Je m'en suis déclenchée une migraine derrière l'œil là, ça irradie dans le... bref, pas cool. Ils m'ont donc renvoyé un long message ce matin. Ils étaient désolés, vraiment désolés, ça m'a l'air sincère. Ils pensaient vraiment pas que ça prendrait une telle ampleur. Ils m'ont expliqué en toute transparence comment, eux, ils fonctionnaient. Ils m'ont dit, effectivement, nous nous fournissons en Chine, dans différentes boutiques chinoises, mais nos bureaux sont basés vraiment à Lyon. Le truc, c'est que, eux, comme ils proposent un service après-vente de qualité, de présence, c'est pour ça qu'ils les vendent plus cher. Et je dois dire, je dois dire en toute honnêteté, que moi, ils ont toujours été là. Ils te renvoient un mail, ils te renvoient, ils te répondent. Notamment quand j'étais en train de réfléchir sur quel ou se prendre au niveau de la taille et tout. J'ai envoyé la photo, ils m'ont... Enfin bon, là-dessus, c'est vrai qu'ils sont clés. Mais on s'est mis d'accord, ils ont compris pourquoi j'avais pas voulu publier, laisser la vidéo. Ils m'ont l'air plutôt honnête et ils ont été vraiment transparents. Voilà ce qu'il en est. Sinon, comme je vous avais dit, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 14h et il doit être 13h30. Donc je vais pas tarder, il fait un temps dégueulasse. Encore. Ça va peut-être me changer d'idée d'aller faire mes cheveux. Vous avez vu, j'ai mis mon chemisier long. Il est joli. Alors par contre, je l'ai associé avec une petite jupette à poids. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça, c'est un gars heureux, vous entendez. C'est le week-end, donc il est content. D'ailleurs, il m'a demandé ce matin, mais j'avais pas le temps. Il voulait qu'on fasse les tringles et tout. Il avait besoin de moi, mais genre pendant une heure. J'ai dit non, je peux pas. J'étais en plein montage. Bref, je pense qu'on fera ça demain ou ce soir. On verra. De toute façon, je vous prends avec moi. Ça donne ça l'association. Ça va, ça passe, ça passe. Il y a trois couleurs, le noir, le blanc, le bleu. C'est pas pour ça que je vais plus vous montrer ce que je reçois. Parce que là, je l'ai reçu avec la plateforme Ivency. Il s'agit d'une montre de cette marque. Elle se présente comme ça. J'avais la possibilité de choisir soit un bracelet camel, soit un bracelet bleu. J'ai pris le marron. Elle est vraiment très élégante, cette montre. C'est une marque française. J'ai demandé à Eric qu'il me l'installe au niveau du bracelet. Je vais lui déposer en allant chez le coiffeur. Comme ça, je vous montrerai une fois qu'elle est portée, juste après. Regardez, Eric vient de me l'installer. Elle est trop bien. Bonjour. Je suis vraiment la mère des chats, moi. Bonjour. Ah, c'est quand même différent. La plupart du temps, je vous montre cet endroit avec le soleil. C'est autre chose. En fait, ici, c'est un peu comme quand tu cherches à Pâques tes petits œufs, tes chocolats. Là, je cherche les chats parce que je sais qu'il y en a plein partout. Il peut même y en avoir très souvent. Mais là, il fait pourri. Ah, mais si, regarde. Et bonjour. Et là, bonjour. Ça va ? Mais oui. Oh, mais. Je voulais. Oh, non, mais il y en a plein partout. Regardez-moi ça. Et d'habitude, ils sont même là-haut. Mais bébé. Ça me fait mal au cœur. Mais je sais que c'est une association, qu'ils sont nourris. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la SAUD m'avait contactée la dernière fois pour que j'en fasse un petit peu. que j'en parle dans mes vlogs pour sensibiliser justement ceux qui habitent près de chez moi. Ils font régulièrement aussi, je crois, pour des adoptions de petits chatons et de chats. Moi, si je pouvais, je le ferais. Mais bon, j'ai quand même un chat qui est exclusif. Donc, pas évident. J'essaie de cacher au maximum. Je peux vous dire qu'on est sur un changement. Elle a tout coupé. Je n'ai jamais eu un carré aussi court et aussi régulier, tu me diras. Elle a vraiment fait en fonction de ma mèche de devant. Je vous montre ça en rentrant. Mais là, il faut que j'aille à la pharmacie parce que j'ai une névrite oculaire. La fille, elle est médecin. En fait, je dois avoir une inflammation du nerf optique ou de la face. Et ça fait mal, tu as l'impression qu'il y a des aiguilles derrière l'œil et derrière le crâne. Bref, je sais que c'est des anti-inflammatoires normalement qu'il faut. Mais moi, je ne peux pas avec ma hernie pendant des anti-inflammatoires. Donc, je ne sais rien, j'y vais là. Et puis, je vous montre tout ça à la maison. Voilà le résultat. J'ai enlevé mes lunettes. Je ne vais pas les enlever longtemps. Mais on est vraiment sur un carré. Je vous ai dit que j'avais coupé. J'ai coupé. Je crois que je n'ai jamais eu un carré aussi court et aussi régulier. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Il est pas mal. Mais moi, il va vraiment falloir que je m'y fasse. C'est une longueur très courte. En plus, on ne se rend pas compte, je crois, avec ce col roulé. Eric, quand je suis rentré, il m'a dit que... D'habitude, il dit « Oh, ça ne change pas. » Je n'aurais pas pu les me dire « Ouais, 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 si, ça se voit. » Et c'est plutôt bien parce qu'il trouve que ça dynamise ensemble. Vous avez des petites filles, non ? Un petit peu. Ah, la montre que j'ai portée également. Je l'aime bien. Elle est très, très chic. C'est un modèle très sympa. Voilà. Donc, je devais tourner, mais je ne tournerai pas. Pas de face-cam, pas de projo. La pharmacienne m'a dit qu'il n'y avait rien à prendre, si ce n'est des bouillottes pour désenflammer, s'il y a une inflammation au niveau des nerfs. De prendre, vu que je suis un peu stressée, je vous dis, c'est sûr que c'est aussi par rapport à hier. Elle m'a donné un truc de mon pâti pour se détendre. Et deux, c'est tout. C'était bien. Et j'étais en parfumerie. J'avais besoin de me prendre un fond de teint poudre. Je n'en avais plus. Et j'ai acheté... Est-ce que je vous ai montré ? J'ai acheté à Intermarché un eyeliner. Dès le lendemain, il ne fonctionnait plus le machin. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de dents, qu'il n'y avait plus rien. Il faut repasser dix fois dessus pour que ça fonctionne. Je suis dit, écoutez, j'ai dû en racheter un. Et comme j'avais un bon, je l'ai acheté 80 centimes. Ça, c'est cool. Je vais me faire ça au goûter. Ils sont très bons. Il y a un petit peu de vanille dedans. Et regardez, c'est ça que je vous disais. Donc, ce n'est pas un eyeliner genre Chanel, dure ou quoi. C'est le Nocibe. Et ça va faire le job. Il coûte 10 euros quelque chose. C'est pour ça que je l'ai eu à 80 centimes. Et j'ai eu des petits échantillons. Et notamment ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette gamme. Cette gamme est dingue. Guerlain. Elle coûte très cher. Mais abeille, regarde. Alors, quand je l'ai sort en échantillon, je suis contente. Entre ça et Advanced Night Report. Des Stélauders. Contente. Bon, c'est sûr que là, il n'y a pas des masses. Et il y avait 25% sur tout. 30% si tu dépenses pour 90 euros. Mais bon, non. J'ai repris mon fond de teint poudre Dior Forever. Que j'aime tant. Et voilà, 25%. Donc, c'était le moment. Et il y a le Black Friday qui va arriver là bientôt aussi. Il ne faut pas louper. Je vais retirer ce chemisier. Il me gêne. Il sert trop. L'eau qui coule, c'est Jacques. Et je vais goûter un petit peu. Me mettre à l'aise. Et me poser, comme elle m'a dit, il faut que je me pose. Au calme. Et avec du chaud. Donc, je vais chercher la bouillotte. J'avais eu une bouillotte. Bon, il y a la bouillotte de Jackie. Mais il y a surtout une bouillotte que j'avais eue dans une box. C'est le moment de la tester. Tu n'as pas encore appris, Jackie, à fermer le robinet. Ça, il va falloir que ça se fasse. C'est beau, quand même. Je me refais ceux-là. Parce qu'ils sont particulièrement bons. Regardez-moi ça. Tout mou. Oh là là, ils sont trop bons. Je vais me faire ça. La bouillotte faciale. Je l'ai reçu dans quelle box ? Ah, ça a marqué My Little Box. Je vais mettre de l'eau chaude et je vais me l'appliquer là. Toute la zone droite du visage, là, et dans la nuque. C'est une toute petite bouillotte à l'ancienne. Et ça, c'est tout doux. C'est anti-stress aussi, au passage. Regardez où il est. Un de ses spots préférés. Il a plusieurs spots. Il a donc ceux-là, celui-là, le canapé. Et bien évidemment, dans le dodo avec sa mère. Alors. Je fais ça parce que c'est la pharmacienne qui m'a dit de faire ça. Franchement, elle m'aurait dit, tu manges une banane en te bouchant le nez et que tu fais trois tours autour de chez toi. Je l'aurais fait tellement. Tellement cette douleur est plus que pénible. Non, peut-être pas le tour avec la banane. Je ne suis pas sûre. Pour le coup. Je vous reprends. Il est 21h30. Vous voyez à mon visage l'état avancé. Je n'ai pas réussi à faire passer mes douleurs. Ces aiguilles qui arrivent là. Ça me fait tout partout en fait. Partout, partout. J'ai enchaîné la bouillotte. Ça fait du bien. Les zones de chaleur. Donc, ça fait trois fois que je la remplis. Et je ne sais plus si je vous le dis. Oui, il est 21h passé. Je suis en train de regarder ma série sur OCS. Counterpart. C'est comme ça. C'est espionnage un peu fantastique. C'est une série qui est dingue. Qui est géniale. Qui change complètement de tout ce qu'on peut voir sur Netflix ou ailleurs. Vraiment, c'est hyper bien. Ils font de ces séries. C'est hallucinant. C'est vraiment dingue. Au niveau scénario, au niveau réalisation. Jeux d'acteurs. C'est brillant. Voilà. Sur ce, je vais vous dire. Peut-être pas demain quand même. Je pense que je vais m'octroyer mon petit demain pour me remettre. Parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Pour revenir en forme. Je vous fais un gros bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada